contrôler la composante anti-nociception, c'est-à-dire qu'on endort pour que le chirurgien puisse opérer et donc il va faire assez mal au malade. Alors, il faut que je pointe derrière. Donc le contrôle de la nociception fait partie des composantes de l'anesthésie au même titre que les autres, c'est-à-dire que le malade attend d'être inconscient, de ne pas se souvenir. Le chirurgien attend qu'il ne bouge pas. Nous, on attend que ses fonctions physiologiques soient contrôlées et la quatrième composante que vous retrouverez dans cette excellente revue générale de Emery Brown où il y a un certain nombre d'éléments sur le spectrogramme que vous avez déjà vu présenter. Donc la quatrième composante, c'est l'anti-nociception. Donc la nociception, on peut la définir comme la propagation de signaux nociceptifs le long du système nerveux sensitif depuis l'endroit où on fait mal jusqu'au tronc cérébral, au noyau gris et au cortex. Et donc ça provoque une réponse à ce stress à la fois par le système nerveux autonome, par le contrôle hormonal. Ça favorise les douleurs chroniques post-opératoires et cette nociception doit être distinguée de la douleur qui suppose une perception consciente de la nociception comme on n'en a pas quand on est sous anesthésie générale. Donc en fait, nous, on va avoir besoin de contrôler la nociception même si le malade dort. Alors pourquoi il faut monitorer la nociception ? C'est comme la profondeur de l'anesthésie. D'abord, on veut éviter le sous-dosage, c'est-à-dire le malade qui va réagir, qui va bouger, qui va avoir une réaction neurovégétative, qui va éventuellement se réveiller, mémoriser et après qui va avoir une éventuelle sensibilisation des douleurs chroniques. Et puis, comme on n'est quand même pas trop mauvais, d'habitude, on n'a pas très souvent des sous-dosages et puis on a, par contre, beaucoup de surdosages. C'est-à-dire que pour être sûr que le malade ne va pas avoir de sous-dosages, on a tendance à appuyer sur la composante analgésique avec, quand on met une grosse dose de morphinique, on va avoir un bloc sympathique, des hypotensions, des bradycardies. Quand les malades sont en ventilation spontanée, on a des dépressions respiratoires qui peuvent aller jusqu'à l'apnée. On peut avoir des retards de réveil, surtout si les médicaments s'accumulent. On a des dysfonctions cognitives, comme on l'a vu. Et on peut aussi favoriser l'hyperalgésie et la tolérance quand on traite cette nociception avec des morphiniques. Donc, c'est la deuxième raison pour laquelle on monite l'analgésie. Et la troisième raison, c'est parce qu'on est extrêmement différents les uns des autres. Et donc, le monitorage doit aboutir sur la titration. Si on monite et qu'on ne change rien, ce n'est pas la peine de monitorer. La dernière chose, c'est qu'en fait, en monitorant, par rapport aux signes cliniques qu'on veut éviter, comme le mouvement ou l'hypertension, le monitoring va nous permettre de réagir de façon précoce et de corriger le tir quasiment en temps réel si notre monitoring est bon. Alors, deuxième chose importante qu'il faut que je vous précise, plus la stimulation douloureuse est intense, plus l'analgésie doit être intense. C'est pour ça qu'on parle de balance entre la nociception et l'antinociception. La nociception provoquée par la stimulation chirurgicale ayant tendance à stimuler le système sympathique. Et nous, avec notre antinociception, on va stimuler plutôt le système parasympathique. La nociception va provoquer le mouvement, l'hypertension, la tachycardie, l'antinociception, l'hypotension, la bradycardie, en plus du retard de réveil et de l'hyperalgésie. Et ça, c'est les signes cliniques qu'on cherche à éviter. Et il y a des signes plus indirects, plus subtils, qui vont nous permettre de faire du monitoring. On va parler tout de suite de variabilité de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, de dilatation de la pupille, d'hypersudation et un tout petit peu d'électroencéphalogramme. Et donc, en fait, dans cette balance nociception-antinociception, on va chercher des signes fins qui vont nous permettre de mettre en place des moniteurs. Alors, ces moniteurs, ils se positionnent en grande partie... Oh, elle est toute petite, cette flèche ! au niveau du système nerveux autonome. Et donc, on va voir qu'on va s'intéresser surtout au système nerveux autonome au niveau cardiovasculaire. Premier niveau, ce que vous faites tous, même quand vous n'avez pas de monitorage, vous regardez la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le malade s'accélère, vous vous intensifiez l'analgésie, le malade est hyper tendu, vous vous intensifiez l'analgésie, et inversement. En fait, vous savez tous que ça marche, sauf quand ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas très bien quand le malade est hyper tendu, ça ne marche pas très bien quand il a une tumeur, comme un phéochromocytome, ça ne marche pas très bien quand il est en état de choc, quand il saigne ou qu'il est hypovolemique. Alors, le deuxième niveau que vous avez peut-être déjà au niveau de votre bloc opératoire, c'est de rajouter un bis, ce qui va vous donner déjà un algorithme décisionnel un tout petit peu plus subtil, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de pression artérielle et fréquence normale, au lieu de trois situations, vous allez avoir neuf situations. Quand votre bis est concordant avec votre pression artérielle et votre fréquence cardiaque, pour vous dire que l'ensemble de votre anesthésie et de votre analgésie sont insuffisantes, vous allez intensifier l'anesthésie et l'analgésie. Et quand, à l'inverse, sur l'autre diagonale, votre bis et votre hémodynamique sont discordantes, vous allez vous poser la question de savoir s'il faut appliquer un traitement symptomatique et pas forcément vous jeter sur le morphinique pour traiter une hypertension sur un phéochromocytome. Bon, ça, ça marche bien, mais encore une fois, le problème des défauts de spécificité et de sensibilité n'est pas résolu. Deuxième niveau de sensibilité, c'est là où on commence ce topo proprement dit, donc ces moniteurs qui passent par la balance nociception-antinociception et par la balance sympathique-parasympathique. Donc sur le sympathique, vous allez vous intéresser à la pression artérielle, à l'onde de poux, et quand il y a une stimulation sympathique, votre onde de poux, elle est inondée par votre stimulation sympathique et donc elle est assez simple. À l'inverse, quand vous n'avez pas de douleur, pas de stimulation sympathique, votre onde de poux, elle a un certain nombre de facteurs d'influence qui fait qu'elle est plus complexe. De la même manière, la fréquence cardiaque, elle va être inondée par votre tenue sympathique quand vous avez une stimulation et donc tous les autres facteurs d'influence vont passer au second plan. La pupille va se dilater quand vous avez une stimulation sympathique. Si je vous fais mal là tout de suite maintenant, vous allez transpirer, donc vous allez avoir une hypersudation avec une augmentation de votre conductance cutanée, non seulement en permanence, mais par pulsion, ce qui fait qu'on va s'intéresser non seulement à votre conductance cutanée, mais aussi à ses variations au cours du temps. Et enfin, si je vous fais mal et que vous êtes anesthésié légèrement, comme si vous étiez en sommeil physiologique, vous allez avoir une réaction d'éveil cortical qui va se voir sur l'électroencéphalogramme. Inversement, si vous n'avez pas mal, si vous n'avez pas de stress, vous allez avoir une fréquence cardiaque, une pression artérielle qui vont être complexes, qui vont être modulées par votre respiration et vous allez avoir une pupille qui sera plutôt en myosis. Donc, vous allez pouvoir, avec ces outils d'analyse automatique de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, essayer de bâtir des moniteurs. Donc, cette analyse de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, on la divise habituellement en des facteurs d'influence de basse fréquence, c'est-à-dire en dessous de 0,1, Hertz ou cycle par seconde qui sont plutôt sous la dominance du sympathique et de haute fréquence, c'est-à-dire au-dessus de 0,1 cycle par seconde qui sont plutôt sous la dominance du parasympathique. Ça, c'est pour la cuisine technique. En tout cas, le sympathique et le parasympathique, en termes d'analyse automatique, ont le bon goût de s'exprimer dans des bandes de fréquences différentes, ce qui fait que, quand on va enregistrer notre variabilité de la période cardiaque, on va pouvoir, par des filtres, séparer l'un de l'autre et analyser l'un et pas l'autre. Donc, ce monitorage du système nerveux autonome qu'on va utiliser pour essayer de voir si notre balance nociception-anti-nociception est équilibrée, elle peut faire appel à plusieurs moniteurs. Certains se basent sur un seul paramètre, c'est le cas de l'analyse. Certains sur deux paramètres, ça va être le SPI de chez General Electric. Certains sur plusieurs paramètres, beaucoup de paramètres, c'est le nol. Certains sur le réflexe de la pupille. Et puis, le dernier qui passe par l'électrocéphalogramme avec les fréquences rapides pour l'entropie, la variabilité ou le rapport de fréquence pour le QNOX. Alors, on va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter rapidement le principe de ces moniteurs pour que vous sachiez comment ils fonctionnent. Après, vous allez voir tout de suite s'ils sont adaptés à vos pratiques ou pas, s'ils peuvent servir dans votre hôpital ou pas. Et puis, je vous présenterai en une seule diapositive ce que j'ai pu retrouver des résultats cliniques sur est-ce que ces moniteurs servent à quelque chose en termes de réduction des morphiniques péropératoires, en termes de douleurs post-opératoires ou en termes de stabilité hémodynamie. On commence par l'ANI. L'ANI est basé sur le fait que la douleur et le stress augmentent le sympathique, diminuent le parasympathique. Et donc, l'ANI, lui, s'est focalisé sur la composante parasympathique de la variabilité de la fréquence cardiaque. Et ça a été un choix délibéré en pensant que ce serait plus spécifique de la douleur et que ce serait moins pollué par les problèmes de volémie, par les médicaments, etc. Donc, l'ANI reflète la part du parasympathique dans la variabilité de la fréquence cardiaque. Plus elle est haute, moins on est stressé et plus l'analgésie est suffisante ou excessive. Plus elle est basse et plus on est stressé. Donc, l'ANI, c'est le seul qui fonctionne à l'inverse des autres. C'est-à-dire que plus le chiffre est bas, plus on est douloureux et plus il faut réagir. Les autres, plus le chiffre est haut et plus il faut réagir. Donc, vous trouverez sur le site Internet les détails de calcul dont je vous ferai grâce aujourd'hui. C'est des électrodes à usage unique qui se mettent de part et d'autre du cœur. C'est un capteur. Le problème de l'ANI, c'est qu'il faut calibrer. Il faut cinq petites minutes de calibration avant de pouvoir avoir une valeur. Et après, le moniteur va vous fournir deux valeurs. Une valeur instantanée qui est la valeur jaune et une valeur moyennée qui est la valeur orange qui vous permettra de voir votre tendance de façon un tout petit peu moins mouvante. En pratique, si l'ANI est en dessous de 50, ça veut dire que votre patient est stressé ou sur le point d'avoir une réaction hémodynamique imminente. Donc, il faut faire quelque chose. Entre 50 et 70, on dit qu'on est satisfait. Et au-dessus de 70, on se demande s'il ne faudrait pas diminuer l'analgésie. J'ai retrouvé, il y en a probablement d'autres, mais moi j'ai retrouvé celle-là. J'ai retrouvé ces six études qui ont comparé ANI versus un groupe pratique habituel sur différents types de chirurgie. Vous voyez, de la cholecystectomie cellulaire, de la laminectomie, de la scénologie, etc. Et quand vous regardez la consommation de morphinique périopératoire, vous voyez que la moitié des études vous montrent avec l'ANI une réduction de la consommation de morphinique périopératoire. L'autre moitié n'arrive pas à la mettre en évidence et ce n'est pas forcément celles qui ont le plus gros effectif qui arrivent à mettre en évidence cette différence. Il n'y a pas une différence flagrante sur l'hémodynamique, il n'y a pas une différence flagrante sur les délais de réveil et il n'y a pas une différence flagrante sur les douleurs post-opératoires et la consommation d'analgiques post-opératoires. Donc en résumé, l'ANI peut être un peu, mais sans plus. En tout cas, c'est comme ça que cette méta-analyse de Mégère que je vous encourage à lire aussi a conclu sur ce moniteur. Les limites, comme l'ANI s'intéresse aux variations respiratoires de la fréquence cardiaque, si le malade ne respire pas, vous n'avez pas de variations respiratoires. Par exemple, vous n'avez pas accès à l'ANI pendant que vous êtes en train d'intuber un malade en apnée, pendant qu'il ne respire pas ou pas beaucoup, et si vous avez un volume cardiaque qui est fluctuant ou un malade qui tousse, qui rit, qui parle, etc. Si le malade est arythmique, c'est quand même un petit peu compliqué. Certains types de pacemakers vous suppriment toute variabilité de la fréquence cardiaque, et donc vous ne pouvez plus rien voir avec l'ANI. Pareil pour les greffés du cœur qui n'ont plus d'innervation. Et il y a encore un petit peu de polémiques sur les médicaments qui font varier la fréquence cardiaque, ainsi que sur l'hypovolimie, la déshydratation. Moi, personnellement, mon problème avec l'ANI, c'est que la calibration, ce n'est pas facile. Il y a des artefacts. Ça, c'est mon premier enregistrement d'ANI que j'ai essayé de faire. Vous voyez que ça, c'est censé être un électrocardiogramme. Il est quand même totalement parasité. Et donc, en fait, si le moniteur détecte que ça, c'est un QRS, que ça, c'est un autre QRS, alors que ce n'est pas vrai, la façon dont votre période RR va être analysée va être complètement polluée par ces artefacts. Donc, il y a un peu de courbe d'apprentissage et ce n'est pas plug and play. C'est tout ce que je peux vous dire sur l'ANI pour aujourd'hui. Deuxième moniteur, le SPI ou SSI selon l'âge des articles, puisque c'est un des plus anciens. C'est un produit qui a été développé par Datex, maintenant Général Electric, et qui s'intègre dans un concept d'adéquation de l'anesthésie avec l'entropie qui est aussi développée par Général Electric. Donc, ils ont testé plusieurs paramètres. Ils n'en ont finalement retenu que deux. Un qui est l'amplitude de l'onde de poux, la suppression de l'amplitude de l'onde de poux. Vous vous souvenez, on a parlé du fait que l'onde de poux, elle était ample et avec plusieurs facteurs d'influence ou très, très simple façon triangle. Et donc là, l'amplitude de l'onde de poux est un des deux facteurs retenus, ainsi que l'intervalle de la période cardiaque. À partir de ça, ils ont fait un index qui est transparent, qui est publié et qui vous donne ce qu'on appelle le SPI. Si le SPI est au-dessus de 50 ou a augmenté de plus de 10 points, on considère que le malade est stressé et qu'il faut augmenter l'analgésie. Si le SPI est en dessous de 20, on considère que l'analgésie est excessif. Tout ceci marche, bien sûr, avec des capteurs où il n'y a pas de consommables à usage unique, mais seulement des moniteurs général électriques. Alors ça, c'est un exemple qu'on a enregistré dans mon hôpital il y a quelques années, juste pour vous montrer quelles peuvent être les limites de ces choses. Le SPI est en violet et ça, c'est une séquence d'induction. Le premier pic, c'est quand on a luxé la mandibule pour ventiler au masque. Le deuxième pic, c'est quand on a intubé. Le troisième pic, c'est quand on a mis la sonde gastrique. Quand on regarde le SPI, à ces trois pics, il y a une indication à intensifier l'analgésie. En fait, la fréquence cardiaque a à peine frémi. La pression artérielle, de toute façon, je l'ai prise une fois ici et une fois ici, donc je n'ai rien vu. Le malade a été curarisé, il n'a pas bougé. Est-ce qu'il faut que je traite le paramètre ou est-ce qu'il faut que je traite le malade ? Ou en d'autres termes, est-ce que ces paramètres qui sont extrêmement sensibles doivent donner lieu toujours à une réaction, enfin à une intensification de l'analgésie ou est-ce qu'on peut tolérer une réactivité modérée quand on applique une stimulation douloureuse ? Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir. Donc, sur les résultats cliniques, là, il y a un petit peu plus de biscuits puisque c'est un paramètre et c'est un moniteur qui est déjà assez ancien. Vous voyez, encore une fois, différents types de chirurgie sur une dizaine d'années. De la même manière, des résultats discordants sur la consommation de morphinique périopératoire, c'est-à-dire que la moitié des études diminue à peu près de 25 à 30 % la consommation de morphinique périopératoire et la moitié des études ne voit pas de différence significative. Par contre, quelques études trouvent une amélioration de la stabilité hémodynamique, quelques études trouvent une amélioration des délais de réveil et une seule étude trouve une amélioration de la douleur et de la consommation d'anthalgiques post-opératoires. Donc, on peut dire qu'avec ce moniteur, on a tendance statistiquement à diminuer la consommation de morphinique, mais avec une influence peu convaincante sur les autres facteurs d'outcome post-opératoires. Les limites, il y a eu quelques papiers qui se sont acharnés à prouver les limites en montrant par exemple qu'avec des inhibiteurs calciques, on arrivait à maintenir la SPI aussi bien qu'avec le remifentanil, qu'il y avait un certain nombre de patients qui auraient été un peu de peau de banane qui ont été exclus des études, c'est parfaitement vrai, et aussi qu'on pouvait remettre en question les valeurs seuil. Le problème des arythmiques et des transplantés, comme c'est encore de la variabilité de la période cardiaque, reste posé. Enfin bon, il y a un petit faisceau pour diminuer la consommation de morphinique périopératoire. Troisième moniteur le plus récent développé par une société israélienne, c'est le NOL, Nociception Level, je ne sais plus quoi. Celui-là, il implique la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, l'amplitude de l'onde de poux, jusque-là, c'est un peu comme d'habitude, en considérant que si le malade a mal, il va être vasoconstricté et que donc son amplitude d'onde de poux va diminuer. La conductivité cutanée qui, comme on l'a vu, va augmenter parce que le malade va transpirer s'il a mal, les fluctuations de cette conductivité cutanée et leur dérivée dans le temps. Donc ça donne un moniteur avec un consommable qui est comme un espèce de gros saturomètre qui est la partie rouge, avec une partie à usage unique, un petit capteur à usage unique qui est la partie blanche et qui est relié à un moniteur qui est en stand-alone. Donc les valeurs recommandées par le constructeur sont entre 10 et 25, en dessous de 10, on peut penser que l'analgésie est excessive, au-dessus de 25, on peut penser que l'analgésie est insuffisante et que le risque de réaction est imminent. Donc, moniteur plus récent, trois études que j'ai retrouvées, les trois ont montré quand même une réduction importante de la consommation de rémifentanil péropératoire et deux sur trois ont trouvé une amélioration de l'hémodynamique en péropératoire. par contre, le seul Mégère, le troisième, j'ai oublié la flèche là, a montré que l'échelle numérique simple de douleur était améliorée dans le groupe qui avait eu du nol en post-opératoire. Donc, probablement, des performances qui sont un petit peu meilleures que les deux précédentes. Dernière catégorie de moniteur, on sort un petit peu de la variabilité de la fréquence cardiaque, on va s'intéresser à la pupille. Donc, la pupille, la nociception active le sympathique et fait dilater la pupille. Si je vous pince, votre pupille va se dilater là tout de suite et ce n'est pas influencé par la récurralisation, ce qui est une très bonne chose. Il y a deux façons d'utiliser la pupillométrie. Soit on mesure le diamètre de la pupille et on le compare à la valeur, par exemple, avant l'incision, enfin, avant une stimulation douloureuse, ou bien on utilise une stimulation calibrée, par exemple un tétanos de curamètre, avant l'incision. On regarde le pourcentage de dilatation de la pupille et on considère que la stimulation est équivalente à celle de la chirurgie. Et on dit que si le malade répond à la stimulation du tétanos, il risque de répondre aussi à la stimulation de la chirurgie, donc il faut, avant l'incision, augmenter l'analgésie. Donc c'est les deux façons de faire. Donc ça se présente à peu près comme ça quand on a les deux. Un curamètre relié à un moniteur de pupillométrie qui est dérivé des électronystagmogrammes des ORL. Donc la version historique, il y avait une intensité fixe de la stimulation. Là, ici, on recommandait 60 mA, et puis on détectait la pupille et on mesurait en temps réel, quand on appliquait le tétanos, l'augmentation de la dilatation qui était enregistrée. En 5 secondes, vous avez la réponse. Donc c'est vraiment un moniteur extrêmement réactif. Et puis, on s'est aperçu qu'à 60 mA, il y avait quand même un paquet de malades, c'est comme le curamètre, pour lequel cette stimulation était trop importante. Donc on s'est dit, il faut mettre une stimulation plus faible. Mais il y en a qui ont quand même besoin de 60 mA. Donc on va mettre une stimulation progressive. Et c'est comme ça que les nouvelles générations de pupillomètres ont une stimulation progressive qui commence à 10 mA, qui finit à 60 mA et qui répète à 60 mA. Et au lieu du pourcentage de dilatation pupillère, maintenant l'index que fournit le moniteur, c'est un index qui s'appelle le PPI, qui est une combinaison entre l'intensité de la stimulation et le pourcentage de dilatation. Et plus ce PPI est bas, et plus l'analgésie est profonde, plus le PPI est haut et plus l'analgésie est légère. Quelques papiers sur le PPI, plutôt positifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous montré, avec le PPI, dont un de l'équipe d'Isabelle, en tête de gondole, qui ont tous montré que le PPI permettait de diminuer de façon significative soit le PPI, soit le réflexe de dilatation pupillère, qui permettait de diminuer de façon significative la consommation de mérophinique en paire opératoire, avec une influence variable et sur l'hémodynamique, et sur la consommation des autres médicaments, et sur les outcomes post-opératoires. Les limites de la pupillométrie, la première, c'est qu'à part le fait que c'est bien parce que ça répond très très vite, il faut avoir l'œil ouvert, il ne faut pas blesser la cornée, et puis il y a aussi beaucoup d'interférences, les médicaments, par exemple, il ne faut pas faire de donsétrons, il ne faut pas faire de droleptans, sinon on ne voit plus rien, la chirurgie du cristallin, vous pouvez oublier la pupillométrie, et aujourd'hui, on n'est pas encore très sûr que le calcul du PPI est la meilleure façon de faire, ou qu'il faudrait peut-être changer les critères pour dire à quelle valeur il faut qu'on se mette pour la chirurgie. Et puis les conséquences cliniques post-opératoires, on en a déjà parlé. Un cas très intéressant qui peut vous servir à tous, c'est l'utilisation de ces moniteurs d'analgésie pour vérifier si une ALR marche chez un patient qui dort. Donc ça, ça a été fait avec le PPI à droite et avec l'ANI à gauche, et en fait, c'était des enfants de plus de 2 ans qui avaient une AG avec une ALR et en fait, on voit assez bien la différence dans la valeur de l'index en PPI repératoire selon que l'ALR marche ou ne marche pas. Et cette vérification des ALR est une des pistes d'utilisation clinique de ces moniteurs. Très rapidement et en une diapo et après, ce sera ma conclusion. Les index dérivés de l'EG, ils sont basés sur l'éveil cortical induit par une stimulation nociceptive. Il y a eu, le premier, ça a été le BIS et les variations de BIS. Et pour ceux d'entre vous qui ont travaillé à l'hôpital Foch, ça a même donné lieu à des systèmes de boucles fermées sur l'érémifintanil en fonction d'un algorithme basé sur le BIS. Les variations de BIS, eux, ont été développées à une certaine époque par aspect médical et ont donné lieu à un paramètre qui s'appelle le CVI, mais dont je ne suis pas sûre qu'il soit toujours disponible. L'entropie, la responsentropie de Datex vous donne aussi un des index dérivés de l'EG. Et puis, la suppression de la bande alpha sur le spermogramme, notre collègue vous en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi un autre moniteur qui s'appelle le CUNOX qui est distribué par Fresenius et qui s'intéresse aux rapports de fréquence. Sur tout ça, je ne vous montrerai pas de papier. Il y en a un petit peu. Ils sont moyennement convaincants. Il faut juste savoir que ça existe et il faut l'essayer si vous en avez l'opportunité. Voilà, pour conclure ce tour d'horizon rapide mais nécessaire, il y a plusieurs appareils. Aucun n'est parfait aujourd'hui. Ils sont tous probablement très sensibles aux stimulations douloureuses, parfois trop. Il faut savoir s'il faut traiter le paramètre ou le malade et dans quelle mesure traiter le paramètre permet de rendre service au malade. La spécificité est à confirmer, la prédictivité aussi, sauf dans le cas particulier de l'algiscane avec son tétanos de curamètre qui vous permet d'avoir, avec une stimulation de substitution, de prédire ce qui va se passer avant l'incision. J'ai voulu insister sur le principe de mesure parce que du principe de mesure découlent les limites d'utilisation. Et si vous avez l'occasion de les essayer, il faut savoir que si vous faites de la chirurgie cardiaque avec des malades qui ont un pacemaker, il vaut mieux utiliser autre chose qu'un monitoring de la variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a quand même des bénéfices possibles démontrés. Le premier bénéfice, c'est probablement de diminuer le surdosage que nous faisons tous les jours, d'épargner les morphiniques avec leurs conséquences sur l'hyperalgésie, sur la douleur chronique. Parfois, on peut aussi détecter une analgésie insuffisante avec ses moniteurs. Les résultats, pour l'instant, sur la stabilité hémodynamique sont plutôt décevants, sauf pour les gens qui sont de moins en moins nombreux et qui utilisent des très grosses doses de morphinique avec des très gros blocages sympathiques. Les résultats sur la douleur post-op sont un peu discordants et ceux sur la douleur à long terme n'ont pas fait la preuve de leur efficacité. Je dirais que le principal bénéfice de cette présentation et de ce sujet, c'est de vous faire réfléchir sur vos pratiques d'analgésie et de vous faire vous demander tous les jours si vous pouvez en mettre moins parce que nous faisons tous de l'anesthésie statistique et que donc probablement nous mettons tous beaucoup d'analgésie alors que nous pourrions en mettre moins et peut-être qu'on pourrait céder sur ces moniteurs pour en mettre un petit peu moins. C'est le cas en particulier dans le domaine de la chirurgie carcinologique et je profite du fait que j'ai encore le micro pour vous inviter à regarder le programme du nouveau DU d'onco-anesthésie qui va voir le jour en septembre 2022 à l'Université Paris-Saclay. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501